J'en sélectionnerai trois parce qu'ils représentent bien ce qu'a été ma carrière, sans ordre hiérarchique ou de préférence. La demi-finale à la Coupe du Monde de 99, dont tout le monde se souvient, en tout cas un homme contre les Néo-Zélandais, parce que je pense que ça dépasse un peu le cadre du rugby, cet événement. Je crois que tous les amoureux de sport se sont retrouvés, ou se retrouvent en tout cas avec un souvenir là un peu exceptionnel. Et je crois que lors d'une Coupe du Monde contre la meilleure équipe du monde, dans un match où on n'était pas attendu, on a accompli un exploit. Et c'est ce genre d'exploit qui correspond à l'identité du sport français en général, et du rugby en particulier. On est capable de faire ce genre d'exploit. Le deuxième, ce serait ma première finale de Coupe d'Europe avec le Stade Toulousain contre Perpignan. Parce que j'ai senti que tout au long de la saison, on était conditionnés à aller au bout de cette Coupe d'Europe et à la gagner. Et j'ai vraiment senti, c'est un moment où j'ai vraiment senti que toute une équipe, tout un staff, tout un club, et même, je dirais, presque toute une région était mobilisée derrière nous, derrière son équipe, pour vraiment pousser derrière nous, pour qu'on atteigne ce but. Et le but a été atteint. Donc c'était un moment un peu particulier que j'ai ressenti, moi en tout cas comme ça. Et le troisième moment, c'est un moment un peu particulier pour moi, parce que c'était avec mon premier club à Saverdun. Et on jouait contre Pamier, donc derby de la Basse-Ariège, pour la suprématie de quelques lopins de terre. C'est distant, je ne sais pas, d'une dizaine de kilomètres, à Saverdun et à Pamier. Et moi, j'étais cadet, j'étais encore cadet, donc cadet seconde année, j'avais 16 ans. J'allais sur mes 17, et je jouais déjà avec la première à Saverdun. Le club avait fait une dérogation à mes parents pour que je puisse jouer avec l'équipe première. Et rendez-vous compte, sur ce match-là, j'ai joué contre Claude Spanguero, qui finissait sa carrière à Pamier. Et on a eu le bonheur de gagner à Pamier. Alors je gagnais contre tous mes potes de lycée, en fait, qui soutenaient Pamier, etc. Donc moi, j'avais déjà atteint le graal de ce que pouvait être le rugby pour un jeune joueur arriégeois. Gagner contre Pamier le derby à Pamier, en plus. Donc je crois que ces trois événements, en fait, ils retracent bien ma carrière avec les débuts amateurs. Et ce match qui m'a ouvert les sommets du rugby arriégeois, ensuite le sommet du rugby européen avec le Stade Toulousain. Et cette demi-finale de 99, qui nous a ouvert la porte du sommet mondial, malheureusement, bon, au final, on n'a pas réédité cet exploit. Merci. Merci.